bonjour à tous aujourd'hui je reviens sans maquillage et en fait j'avais envie de vous faire une première impression de la bébé crème de rennes elle s'appelle satin perfection bébé crème et c'est un petit échantillon que j'ai acheté en fait sur bazar bio et sur bazar bio ils proposent d'essayer donc des kits échantillons à 5 euros et en fait dedans il y avait aussi d'autres produits doraine le clarimat c'est un gel crème régulateur zone t hydrating floral essence de tata arper donc comme un tonique gel nettoyant visage régulateur zone t de shiren reboulding moisturizer de tata arper en petit format comme ça et le glycolactique masque éclat peau neuve de shiren faut savoir que voilà sur bazar bio ça ça coûte 5 euros et si jamais finalement il ya un produit qui vous plaît bien et que vous l'achetez en full size sur bazar bio et ben en fait il vous rembourse les 5 euros donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour essayer des produits sachant que voilà je regarderai mais le full size je sais pas combien ça coûte et si finalement ça nous plaît pas au mieux dépenser 5 euros que que le prix réel du produit alors revenons sur la bébé crème de rennes alors rapidement du coup je vous dis un peu ce qu'elle ce que la marque nous dit sur ce produit donc c'est une bébé crème qui a un SPF de 15 elle n'a pas de silicone et voilà elle donne à la peau un teint uniforme lumineux et mat les résultats corrige les imperfections protège contre les dommages des uv tonifie raffermit le contour du visage revitalise et stimule l'éclat la peau parée lisse satinée et mat donc plein de promesses et ben écoutez on va voir ce qu'elle a dans le ventre elle n'est pas blanche quoi couleur un peu crème et moi alors je vais l'appliquer au doigt et c'est parti hop on est foutu partout sur sur la table alors je sais pas trop comment la doser on va y aller par étapes voilà et Musique Donc voilà, je viens d'appliquer la bébé crème. J'ai l'impression que je n'ai rien mis sur ma peau. Je regarde près du miroir, on voit le résultat. Donc, on ne sent rien sur la peau. Presque, on me demande si j'ai mis quelque chose. C'est très 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 léger. Et ça ne cache pas du tout, du tout les imperfections. Donc là, vous voyez mes beaux boutons. J'en ai encore pas mal. Donc, on les voit quand même bien. Au niveau des rougeurs, ben là, j'en ai toujours autant. Pour moi, une bébé crème, ça devrait avoir un effet un peu plus couvrant qu'une CC crème. Là, c'est vraiment, c'est vraiment léger. Alors, on va reprendre ce qu'ils disent. Ils disent corrige les imperfections. Donc, corrige les imperfections. Est-ce que c'est plus une action qu'il y a dans le produit ou un effet sur, pour les camoufler ? Le camouflage, je ne suis pas convaincue, parce que ça ne corrige pas. Mais c'est la perfection, on les voit toujours. On protège contre les UV. C'est un SPF de 15. On pourrait faire mieux, parce que, par exemple, je repense, donc, la CC crème de Bobbi Brown, c'est une CC crème, mais elle a quand même un SPF, il me semble, de 35, donc ce qui est pas mal. La 15, ce n'est pas non plus le tout de fou. La peau paraît parfaite, lisse, satinée et mat. Alors, le côté mat, c'est vrai. Elle a un côté plutôt mat que brillant. Le côté lisse et satiné, c'est vrai. Elle est lisse et en même temps, elle paraît quand même... Vous voyez, elle garde quand même un côté satiné, dans le sens... En fait, le côté mat, il n'est pas total. Il y a quand même un petit côté lumineux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir hors caméra de me mettre de l'anti-cerne, etc. Et je vais... Donc, voilà, je me suis juste mis un peu dans le cerne et j'ai aussi un peu mis de... C'est une poudre bronzante de chez Body Shop qui est super, voilà. Bon, juste pour, voilà, me donner un peu plus de bonne mine. Je dirais que pour une bébé crème, voilà, c'est pas du tout la bébé crème qui a un pouvoir couvrant, qui va camoufler, voilà, qui... Encore une fois, c'est un produit finalement qui correspond plus à des gens qui ont vraiment une jolie peau, qui n'ont pas d'imperfection, de rougeur. Donc, tout à l'heure, je comparais un peu le avant-après. Mais, voilà, si on a des défauts de peau, ça ne va pas du tout faire des miracles. C'est quand même le point qui est positif dans ce produit et c'est pour ça aussi que je voulais le tester, c'est qu'il n'y a pas de silicone. Et pour des gens qui ont tendance quand même à avoir des imperfections et à ce que les pores se bouchent à cause de, voilà, des silicones qu'il y a dans les produits teints. Donc, ça ne va pas faire de mal à votre peau. Si vous avez donc ce produit, rajoutez dans les commentaires vos impressions aussi parce que ça peut, du coup, en aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt.